Et on va continuer cette formation en s'intéressant désormais aux routes dynamiques. Les routes dynamiques vont nous permettre de créer des URL du type products slash 1 slash 2 slash 3 slash 4 etc. Mais comment est-ce que l'on fait ça ? Dans un premier temps ici, on va tout simplement créer un nouveau répertoire dans le dossier app appelé products. Et là-dedans, je vais créer un fichier page .tsx. Et le but, ça sera par exemple ici d'afficher une liste de produits. Donc export default function product list par exemple. Et là, on va retourner à ce moment-là une liste de produits. Donc ce que j'aimerais faire ici, c'est aussi afficher des liens. Donc là, ça sera l'occasion de vous apprendre à créer des liens. Pour créer des liens, on aura besoin ici de link, de next link. Et ça, ça va vraiment nous permettre ici de créer des liens. Donc moi, j'ai envie ici en fait d'avoir un titre, par exemple product list. Et ensuite, d'avoir tout simplement ici des liens. Donc on va avoir un premier lien qui va aller ici vers products slash 1. Et là, je vais mettre product 1. Donc ici, vous allez dire vers quelle route, sur quoi en gros, ça va taper ici. Et ici, je vais rajouter encore deux autres produits. Donc on aura le produit 2. Et enfin, on aura aussi bien entendu le produit 3. Donc maintenant, l'objectif, c'est que quand un utilisateur ici va sur un certain produit, il faut afficher une page qui dit, par exemple, bienvenue sur le produit 1. Donc pour cela, dans products, ici, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler ID. Et remarquez que l'on met vraiment ici des crochets au niveau du nom du répertoire. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur NextJS. Et à partir de là, là-dedans, dans ce répertoire entre crochets ID, je vais pouvoir créer ici une nouvelle page, page.tsx, et venir, du coup, récupérer les informations. À partir de là, je vais pouvoir faire un export default function product details, par exemple. Et ici, on aura des paramètres. Là, je vais en fait pouvoir récupérer les paramètres ici de l'URL. Donc le 4 ici. Comment est-ce que je peux faire ça ? Je peux récupérer les paramètres en mettant juste un params ici. Donc je viens récupérer les params en tant que props. Et puis ici, on va juste encore indiquer le typage. Je vais juste aller à la ligne pour que ce soit un peu plus propre ici. Et au niveau ici du type, on aura du coup des params. Et pour les params, on aura du coup un ID au niveau des params qui sera de type string. D'accord ? Et à partir de là, je vais pouvoir faire, par exemple, un return. Et ici, product details. Et là, je vais mettre du coup l'ID du produit que l'on va récupérer grâce à params dans l'URL directement. Et là, ça sera du coup params.id. Point, le nom ici du dossier dynamique. Et on va un peu tester tout ça. Let's go ! Donc ici, sur mon application, je vais déjà aller dans products. Alors attention, bien entendu, il faut aussi que je lance ici mon application en faisant un npm run dev avant. Et ici, une fois que je suis sur la liste de produits, je vais pouvoir cliquer sur un produit et regarder. On voit bien que l'URL change. On voit bien que j'arrive bien à récupérer le paramètre qui est dans l'URL. Ici, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on voit que ça fonctionne bien pour les trois liens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager sur les réseaux. N'hésitez pas à lâcher un abonnement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.